Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, une petite vidéo en ce samedi matin pour vous présenter six lots que j'aime évidemment particulièrement. Ça, je ne les aurais pas achetés. Et le premier, ça sera la collection Encre Animée. Donc, le lot s'appelle Encre d'artiste. Il y a les tampons et les poinçons. Ils sont coordonnés à des magnifiques papiers qui s'appellent Encre Animée. À l'heure où je filme cette vidéo, ils sont toujours disponibles, mais je ne sais pas si ça continuera. Alors, les magnifiques papiers, c'est la référence 155.464 au prix de 18 euros. Le lot Encre d'artiste, c'est la référence 155.457 au prix de 63,75 euros. Et ces produits sont dans le catalogue annuel. Pages 96 et 97. Alors, la première carte, c'est une carte que j'ai réalisée en vidéo sur la technique des pochoirs inversés. J'avais réalisé un pochoir en papier craft, mais comme le papier craft buvait l'encre, ça n'a pas fonctionné pour mon inversion de pochoir. Néanmoins, j'ai réalisé cette carte avec des pulvérisations au spritzer et des ajouts de feuillage. Les deux cartes suivantes ont été réalisées pour mettre en valeur ces magnifiques papiers encres animés avec des aplats d'or. Moi, franchement, qui n'aime pas le rose, j'ai complètement craqué pour ces papiers. La deuxième est en grenouille guirette. J'ai ajouté des petits morceaux de feuilles adhésives pour coller des flocons d'or en complément. Et j'ai embossé l'un des papiers avec le plioir quadrillé. Pour les suivantes, j'espère que vous allez bien voir parce que ce sont des cartes porte-chettes que j'ai réalisées pour une exposition et je les ai déjà emballées. Donc là, j'ai utilisé les tampons fleurs qui sont magnifiques. La découpe forcément feuillage. Et dans la deuxième, la découpe fleurs et feuillage. Et j'ai ombré en verre-olive les feuillages. En plus, j'ai fait des étiquettes. Comme je ne sais pas à quelle personne ça va être destiné, je fais parfois deux étiquettes. Comme ça, la personne qui achète la carte porte-chèque peut la personnaliser selon son souhait. Nous allons maintenant passer au lot Flowering Rain Boots qui est dans le catalogue saisonnier à la page 30. Si vous me suivez sur le blog ou sur YouTube, vous savez que j'aime les plantes, les jardins, etc. J'adore aussi les bottes en caoutchouc et donc forcément, j'ai craqué pour ce lot. La référence du lot, c'est 157,691 au prix de 60,25 euros. Et vous allez voir, moi, je l'ai aussi associé au très joli papier printanier champ en fleurs qui reprend toutes ces tulipes. Donc, la première carte que je vous ai présentée justement, c'est en piscine partie et rouge rouge avec les papiers tulipes. C'est une carte perpétuelle. La deuxième, c'est une carte beau window. Toujours les papiers champ en fleurs, mais version papaye pâle et tarte au potiron. L'arrosoir est suffisamment grand pour qu'on puisse y tamponner un souhait. Je trouvais que c'était assez joli aussi. Et là, j'ai ajouté le treillage. Alors, pour les deux suivantes, j'ai fait mes fonds avec les tampons du catalogue saisonnier tulipes fields. Puis, j'ai associé des pots de marguerite avec le sachet de graines ou des tulipes. Pour la carte suivante, me revoici avec un arrosoir que j'ai embossé à chaud en or. Je l'ai maté sur un papier or embossé avec le plioir rayure. Et la petite étiquette est accrochée sur l'anse de l'arrosoir avec des tulipes sur un fond surpiqué. Pour cette dernière carte, changement complet avec une mosaïque de carrés réalisée toujours avec l'un des poinçons Floring Rainbows et le ruban en jean. Et enfin, parce que je fais et de la carterie et des mini-albums, je ne vais pas vous présenter en totalité cet album que vous pourrez voir un peu plus tard dans le mois sur mon blog. Mais je vais vous présenter trois pages de cet album où j'ai utilisé les arrosoirs et les pots de fleurs. Donc, dans ce très très joli jardin qui s'appelle le Jardin du Pays d'Auge, comme je vous l'avais dit, j'adore les arrosoirs et je ne peux pas m'empêcher de faire des photos lorsque je vois des arrosoirs. Donc, sur le côté de cette très jolie maison à colombage, ils avaient mis toute une collection d'arrosoirs que l'on voit plus en détail sur la gauche et de plus loin avec la maison sur la droite. Donc, j'ai associé l'arrosoir. Pour une autre page, j'ai ajouté l'arrosoir au-dessus d'une auge en pierre à côté d'un autre arrosoir laissé pour la décoration. Et enfin, pour décorer la pochette où j'ai mis les photos d'une boulangerie, j'ai rajouté un treillage et un ensemble de pots et d'outils. Alors, le but de la présentation de ces pages d'album, c'est justement de vous dire que si vous aimez les photos et le scrap, eh bien, le matériel Sopin'Up s'adapte aussi bien à la carterie qu'au mini-album. Alors, changement complet de programme avec la présentation de ce lot qui est toujours catalogue saisonnier. Et à la fin du catalogue, c'est-à-dire page 69, c'est la référence 157,894 au prix de 49,50 euros. Et vous avez 11 tampons et 12 poinçons. Alors, moi, ce qui m'a particulièrement plu dans ce lot, ce sont plusieurs choses. Les poinçons qui permettent de faire différents tickets de tailles différentes, des fagnons. Et les textes en français pour, alors, pas uniquement, mais qui sont compatibles avec la fête des pères. Alors, quelques petites cartes. La première, une carte pour la fête des pères avec des papiers ensoleillés, on va dire. La deuxième, avec les papiers composition artistique pour féliciter quelqu'un de super. La troisième, les papiers Ginkgo Biloba que j'adore et l'étiquette grand chelais. Une autre carte fête des pères et celle que j'adore, celle pour célébrer la fête de l'indépendance américaine. Voici le quatrième lot. Il s'agit de Happy Hedgehogs. Donc, c'est un lot tampon plus perforatrice, toujours dans le catalogue saisonnier, à la page 64. Il s'agit de la référence 157,985 au prix de 39,50 euros. Donc, si vous me suivez, vous savez que j'adore les animaux. Et c'est vrai que j'ai un faible aussi pour les hérissons. Donc, je vous montre des petites pages que j'avais encadrées de photos de hérissons où j'ai bien évidemment associé les tampons et perfos Happy Hedgehog. Ensuite, cette petite carte cadre avec un encadrement de feuillage Eden et forcément le hérisson. Ensuite, vous avez deux cartes où j'ai réalisé un embossage maison grâce aux découpes hérissons. Donc là, je ne saurais trop vous conseiller de regarder la vidéo de la semaine dernière pour pouvoir réaliser vos propres embossages, des embossages personnalisés. Et enfin, un tout petit mini-album avec les photos d'une maman chat qui a adopté et nourri toute une famille de bébés hérissons dont la maman avait été vraisemblablement écrasée. Et je trouve ça tellement, tellement mignon que je ne peux pas m'empêcher de vous présenter ce mini-album et ses adorables photos qui m'ont été transmises par une amie. Nous restons dans le jardinage avec l'avant-dernier lot. Il s'agit de « Talent du jardinier ». Je crois d'ailleurs que c'est le, si je ne me trompe pas, le dernier lot du catalogue saisonnier. Vous le trouverez page 72. C'est la référence 157,920 au prix de 54,75 euros. Donc là, c'est pareil, j'ai aimé tous ces petits outils, les gants de jardin et les différents textes. Donc, dans la première carte que j'avais fait en atelier, donc là, j'ai simplement présenté les outils sur un fond planche de pain et j'avais rajouté mes adorables petits cailloux qui sont revenus et qu'on peut commander. Une deuxième où j'ai simplement joué avec les papiers de Celebration et je remerciais celui qui peut tout faire avec un petit outil métallique ancien de chez Stampin' Up. Dans la carte suivante, donc je me suis amusée à faire une fenêtre avec les dioramas et grâce à la perforatrice hérisson, j'ai fait ces petits bosquets embossés grâce au plioir bouquet d'amour. Ensuite, j'ai joué avec soit l'échelle, soit l'escabeau et les plantes. Je crois que c'est plantes en fête, c'est dans le catalogue annuel. Donc, une première avec une plante dans un pot. Là, les murets et de nombreuses plantes, les outils bien évidemment. Et enfin, pour reprendre la première que j'ai fait avec le treillage, j'en ai fait une beaucoup plus grande avec un double treillage. Pareil, l'échelle remise en escabeau avec les plantes, les outils, etc. Donc, pour réaliser l'escabeau, vous tamponnez deux fois, vous découpez deux fois et vous les décalez un petit peu, vous les collez par le haut en les décalant pour avoir l'effet escabeau. Enfin, une enveloppe porte-chèques avec, là aussi, les outils. Les magnifiques papiers métallisés sont les papiers métallisés bleu miroitant de la collection Océan. Donc, c'est d'ailleurs une parfaite transition puisque le dernier produit que je vous présente, c'est la collection Vague d'inspiration. Alors, cette collection est sortie le 1er mars et depuis le 1er mars, je répète à tout le monde, parce que je suis une passionnée de mer aussi, que les tampons et les poinçons seront dans le catalogue annuel, mais les papiers DSP, les papiers miroitants bleu miroitant et les cristaux sont en quantité limitée. Donc, je ne sais pas si au moment de l'apparution de ma vidéo, il restera des produits, mais si c'est le cas, prenez très, très vite contact avec moi. Alors, je vous ai présenté en premier les premières créations. Alors, j'ai toujours, enfin, j'ai beaucoup associé, mais vous allez voir, après je change. Les tampons avec les découpes parce que c'est vraiment magnifique. J'ai rajouté un coucher de soleil par-ci, la découpe vague dans les papiers bleu nuit dégradé. Alors ça, regardez bien le catalogue annuel, c'est pareil, c'est quelque chose de vraiment très, très joli et la grande majorité des gens ne les ont pas vus. C'est des feuilles 30,5 sur 30,5 avec des dégradés en quatre couleurs. Page 135. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la carte japonaise que j'ai réalisée. Il s'agit d'une inspiration forte de la grande vague de Kanagawa, de l'artiste qui se nomme Okuzaï. Mais je n'y ai pas mis le Mont Fuji. Alors, pour des versions différentes, là je vous présente les deux cartes en même temps parce que j'ai découpé donc deux fois la vague dans les papiers métallisés bleu nuit et argent. Et je me suis amusée à recréer l'effet de vague en récupérant les éléments du bleu nuit pour les insérer dans l'argent et inversement. Donc, c'est une autre manière de travailler. Je trouve que le résultat est assez joli. Je m'aperçois que je ne vous ai toujours pas donné les références. Donc, il s'agit de la référence 158,842 au prix de 63 euros. Donc, les tampons et les poinçons. Donc, j'ai aussi réalisé des enveloppes porte-chèques pour mon exposition. Donc, toujours emballées. Donc, voilà. Avec forcément des versions mer, les bateaux et le phare. La vague que j'ai reproduit par deux fois et donc pour avoir une longueur sur mon enveloppe avec le poteau et le pélican. Et enfin, d'autres manières de travailler, embosser le papier cartonné avec les poinçons sur lequel ensuite j'ai tamponné, coloré, estompé et j'ai ajouté de la pâte de texture pour donner l'impression de l'écume. Je vous conseille de regarder la vidéo de la semaine dernière sur justement ce principe d'embossage avec de la cartonnette et soit des perfos, soit des poinçons. Enfin, pour la dernière création réalisée avec ce lot, une petite boîte, une mini boîte Paper Pumpkin que j'ai ornée avec la découpe Océan et un futur mini-album. Les pages sont prêtes. J'ai rajouté les petits éléments métalliques, le gouvernail et l'encre et je vous montre l'intérieur de mon mini-album qui n'est pas encore prêt, mais qu'il sera très bientôt. J'ai oublié de préciser que cette fois, la vague a été embossée à chaud en blanc. Alors, comme d'habitude, les photos récapitulatives. Vous allez découvrir peut-être quelques photos supplémentaires de réalisations que j'avais faites avec le matériel mais que j'ai offertes avant de tourner ma vidéo. J'espère que ces réalisations vous auront plu, que ça va vous donner des idées pour de nouvelles créations. Donc, je suis à votre disposition pour gérer vos commandes. N'oubliez pas que le catalogue annuel va bientôt s'arrêter. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous !